D'Aleb, le défi de Paris, Gérard Ernaud, Kalman Lévy, 1977 Les contes de Saint-Germain Au camp des loges à Saint-Germain, l'hiver battait son plein. Sur le terrain, deux équipes s'offraient, au regard d'une tribune entière de curieux, des pros et des amateurs du Paris SG, avec Vazovic, la mouton bante dans le rôle du dompteur. Ces grands divertissements prisés du public du jeudi après-midi font surgir des rivalités sourdes, des luttes âpres, où le gros ne mange pas toujours le petit. On y vient pour se repaître de la guillotine suspendue sur les pros, de l'espoir trouble d'une divine surprise, d'un copain de la D3 envoyant Pantélique sur les roses ou Novi sur les fesses. On y vient pour un peu d'insolence, un peu de fortune, mais surtout pour le grand numéro d'une étoile qui se lève et file sur le flanc droit du terrain, où la pelouse reste verte. Car ce stade est un marécage, le ballon pèse une tonne. Il faut choisir sa trace dans un cloac hostile, se donner au milieu de la boue une trajectoire au millimètre. Cette étude instantanée du terrain relève du génie de la guerre. Moustapha Daleb est génial à sa façon, quand il s'insinue sur un espace intact, garde son élasticité. Il accélère encore carréné, débouche en pleine vitesse sur un horizon marécageux. Alors il bloque sa course. L'autre, le cheveu fou, à ce moment, surgit. Il voit l'artiste prisonnier, l'araignée engluée dans sa toile. À cette vue, il ne se sent plus de joie, se jette pour un long tacle et fonce sur sa proie. Daleb vient de lever le siège, de s'extraire d'une position d'attente en mesure, au centième de seconde, de subir une nouvelle impulsion. Le public se rassasie de l'exploit commis, de ce perpétuel déséquilibre, par où le champion sort triomphant, de ce travail sans filet, bref, de ce cirque. On entoure Daleb quand le match est fini. On le tâte, on l'observe, on lui réclame un maillot. C'est ainsi qu'un jeudi après-midi de décembre, Moustapha Daleb entend venir la gloire. À Saint-Germain, on n'a peut-être pas de terrain sec, mais on a une idole. Le Paris Saint-Germain est né dans un désert qu'il est en train de faire fleurir. Mais la capitale n'avait pas toujours connu cette misère d'être carrément désertée pendant une décennie par le professionnalisme, son bruit et sa fureur. De grandes assemblées s'étaient réunies dans des temps récents à l'ancien parc, où mijentaient encore les restes du grand racing, de ce cher vieux stade français, et d'un stade de Reims finissant, mais qui avait fait pleurer son monde. Sans remonter aux heures chaudes de l'avant-guerre, le football à Paris et de Paris tenait encore la route et trouvait le moyen de faire beaucoup parler de lui. C'était il y a quinze ans, une éternité. L'aventure ratée du Paris FC, première mouture de Crescent et Guyot, paraît déjà loin, enfouie dans le souvenir d'un échec retentissant, si l'on se rappelle les ambitions affichées. Car il profita d'un courant populaire, le Paris FC de l'origine, d'un batage monstre, des radios, de la télé, des sponsors, du marketing, de quoi vivre sa vie. C'est au moment où il s'écroulait dans l'indifférence que, de Saint-Germain, s'élevait un nouveau candidat sur les cendres du premier. Car ce Paris FC Moribond s'était appelé de Saint-Germain, lui aussi, la reconquête de Paris s'opérant par la banlieue ouest, qui lui prête ses structures, ses équipes, ses terrains, pour être en règle avec la loi. Le deuxième Paris SG a vite fait son chemin, et il convient juste de se demander s'il n'a pas envoyé l'autre essuyer les plâtres, ce qui serait extrêmement judicieux de son seul point de vue. Il y a quatre ans que le Paris SG d'Echter fait claquer au vent son maillot rougé bleu. Il y a quatre ans qu'il entretient la flamme. Il eut cet hiver des samedis et des dimanches, où le parc oubliait la froidure, le béton, se laissait aller au bonheur d'un ballon convoité par 22 galopins sur le terrain et 50 000 dans les tribunes. Les seuls professionnels qu'on eût ici à déplorer, étant parfois ceux de la politique, la vraie, la grande, la seule, venus mégoter quelques voix de plus. Mais s'il eût fallu vraiment voter ces jours-là, contre Rennes ou contre Nice, face à Laval ou devant Lens, le maire de Paris aurait aujourd'hui la joue mate, l'œil de café et le pas nonchalant. Il serait ni trop grand ni trop fort, un peu voûté, chien battu, mais quelle éloquence dans le discours balle au pied, et quel art de cuisiner l'adversaire ! Il s'appellerait Mustapha, ce serait donc Mustapha qu'il nous faut. Mais a-t-on idée de vouloir installer l'étranger à la mairie de Paris ? Voici l'hiver criblant ce dent d'une grêle serrée. La petite ville s'abrite derrière ses volets clos, dans ses bistrots vieillots où la fumée est épaisse. Dans l'un de ceux-ci, un matin, nous sommes au rendez-vous d'un personnage hors du temps, d'un baladin. Il tapote la joue du fils de la patronne. À midi, quand on s'installe pour le repas, sur des tables d'hôtes dénudées, toute l'assemblée se passe le plat familial. Ivan Ozyme tord son grand doux pour descendre jusqu'à l'assiette. Une gêne s'est installée dans ce corps de géant rédit, un peu courbe, toujours dans une position transitoire, comme pour se rapetisser. Ce très grand joueur yougoslave a carbonisé la France au printemps 68, du seul fait d'un dribble métallique perpétré sur place. On connaît la vedette de rang international. On découvre l'homme simple, bohème tirant de son passage à Sedan le même plaisir sucré qu'au Maracana de Rio. Il ne lui faut qu'un ballon et un copain pour passer le temps. Ivan Ozyme et Moustapha Daleb a tiré réciproquement. Du haut étrange, s'offrent des séances supplémentaires où il s'enivre de ballons travaillés pour des destinations inconnues. Daleb n'a pas de mots assez beaux pour parler d'Ozyme qu'il révère. Ozyme en a juste un qu'il a prononcé la voix basse quand le duo se sépare. Mon copain Daleb, c'est le meilleur joueur en France. Il faut voir ça de près. Quand passe la fanfare ? Moustapha vint au monde et Amar Daleb, le père, quitta Kendira, embarqua à Alger, traversa la Méditerranée. La guerre viendrait bientôt. Il faudrait attendre le 1er novembre 1954 que soit déclenchée la rébellion en Algérie. Amar Daleb s'installe à Givet, dans la rigueur des Ardennes, à 500 mètres de la frontière belge. La plus importante tréfilerie d'Europe crachait le feu par tous ses naseaux, sur un fond de bois et de vallées profondes. Une main-d'œuvre immigrée y avait son emploi. Englobant le nouveau dans une chaîne fraternelle. Tout cela fit que bientôt, Amar s'offrit une maison. Alors arrivèrent de Kendira, Abid Adjila, sa deuxième femme. Amar était veuf. Les trois fils du premier mariage, les deux fils et la fille du second. On se comptait déjà huit dans la famille Daleb, laquelle s'augmenta bientôt, avec le déménagement pour Floïmon, amour voisin de 350 habitants, de six nouvelles unités, trois autres garçons et trois autres filles, sans que jamais désormais, Amar et Abid Adjila puissent prétendre réunir toutes leurs progénitures. Loin de sa terre, mais ne la reniant pas, la famille Daleb restitue l'image de ces communautés humbles, dignes, tenaces, en transhumance forcée. Amar, c'est un rite, tue le mouton à chaque fête algérienne, ouvre son domicile aux émigrés de Kendira ou de Bougie, candidats à la tréfilerie et au déracinement. Des couscous monstres emplissent deux sang-ventres d'un coup quand, au bout de sa trajectoire, un vieux musulman revient de la Mecque, fatigué du voyage, mais rajeuni pour l'éternité. « Je suis croyant, moi aussi. Je ne mange pas de viande de porc. Je mange kachère, » dit Moustapha Daleb. Pendant que la guerre pose ses pièges et incendie l'ORES, un gamin algérien, le front têtu, prend tous les matins le chemin de l'école de Floïmon. Il a le sac au dos, à l'intérieur des cahiers noircis d'une écriture déjà sûre. Moustapha Daleb est un élève capable, il est souvent premier, qui n'avait aucun mérite. Les maîtres étaient intéressants, ils nous faisaient vraiment participer à la classe. Il demeure de cette époque enfouie, l'écoute à la radio des informations venues de là-bas, la lecture anxieuse de quelques journaux, mais surtout le respect sans tâche pour le savoir, ce qu'ils détiennent et le font partager. Voilà l'école de Floïmon, ses trois classes chaleureuses, des petits, des moyens et des grands, ses instits en blouse grise. Les retours du champion au pays sont rares, mais ils n'esquivent jamais les quelques pas qu'ils portent vers les lieux d'une enfance studieuse. Les instituteurs ont été les idoles de sa jeunesse, ils le demeurent de sa maturité. Moustapha Daleb passe le certificat d'études primaires, obtient le premier prix du canton, la meilleure note dans toutes les matières, à l'exception de la physique chimie. On l'envoie en quatrième, pour s'ouvrir la route du brevet, et peut-être du baccalauréat. Mais la route est longue. En quatrième, j'ai souffert d'un retard en langue et en maths. Je suivais des cours le soir pour le rattraper. Cela marchait bien. C'est le moment où Sedan est venu me demander. Mes parents ont dit oui. Alors tout a changé. Sur la place de Floïmon, un kiosque. Les jours de fête, la fanfare de la cité voisine fait miroiter ses cuivres. Un jour, des édiles municipaux décident la destruction du kiosque. La fanfare de la cité voisine s'est tue. Les gosses de Floïmon ont toute la place pour inventer des matchs qui ne finissent pas. La nuit cueille souvent la marmaille, le genou en sang, la sueur au front, courant multiple après la balle. Les parents sortent parfois des maisons pour remettre tout le monde d'accord. C'est l'heure de la soupe qui refroidit. Moustapha Daleb n'a pas plus de 7 ans quand l'évidence éclate qu'il fera son chemin. Il a 8 ans et il devient champion des Ardennes de football à 7. Il le sera 3 années consécutives, autant de fois donc qu'il remportera la coupe des Ardennes. A SSU, patronné par l'Ardennes, le journal local. Le garnement a longtemps trépigné sur la place du village. A 5-6 ans, il se sentait l'âme conquérante, mais les aînés, impitoyables, le laissaient sur la touche. Il me trouvait trop jeune, ils avaient un an de plus que moi. Moustapha a 10 ans quand il signe sa première licence minime à Floïmon. Le cyclisme l'attire depuis longtemps déjà. Il se retrouve avec un vélo pour des courses nerveuses par les collines de la région. Elles mettent aux prises des pelotons juvéniles dont il vient souvent à bout, par le biais d'un joli brin de sprint final. Il s'essayera plus tard aux exercices ardus de la gymnastique et de la barre fixe. Il démontrera de l'adresse au basket, de la force au hand. Cependant, le foot relève chez l'enfant d'une passion exacerbée. Il passe ses dimanches au stade, engloutissant sans écœurement son propre match, celui de la réserve et de la première qui joue en division d'honneur. Il y avait aussi beaucoup d'immigrés polonais dans la région. Ils savaient taper dans un ballon. Ils ont été autant mes idoles de cette époque-là que les pros de Reims ou de Sedan. Avec Louis Dugoguès et Claude Chrétien, envoyés très spéciaux de l'UA Sedan Torcy, c'est le destin qui frappe à la porte d'Amar d'Aleb en ce printemps de 1966. Nice et Reims ont fait savoir qu'ils avaient dans le collimateur les colliers en culottes courtes. Mais Sedan, c'est plus près, 100 kilomètres, et c'est plus sûr. A Sedan, on vous forme des joueurs et des hommes. On trime, on gagne, on est modeste. Contestation, on ne connaît pas. L'ordre et la morale. Sedan, c'est tentant. L'adolescent est confié à Émile Albo. Match d'essai. Daleb Moustafa joue dans l'équipe des possibles futurs Sedanais, un échantillon de gars de la région qui promettent. Comme lui. Seule différence, ils tournent tous autour de la vingtaine, en plus ou en moins. Il vient d'avoir 14 ans. En face, l'équipe professionnelle de l'UA Sedan Torcy, avec Roger Lemaire aux commandes. Le plus important, ce fut aux vestiaires. On se déshabillait tous ensemble, on était serrés. Les vestiaires de Sedan, ce n'est pas un palace. J'ai joué en dix. Dugo Guez s'était assis seul dans la tribune de presse. À la fin du match, il m'a dit « C'est bien » et il a discuté avec mon frère qui m'accompagnait. Quand Dugo Guez et Chrétien repartent de Floïmont, ils ont le regard content. Amar a donné son accord en optement promesse que l'enfant continuerait ses études. Moustapha en a fait autant. Sedan vient de faire fortune. Mais Daleb, c'est une autre histoire. La percée de Sedan L'UA Sedan Torcy des frères Laurent inventa une voie originale. Ce cheminement lui fut une obligation sous peine d'asphyxie. Celle-ci intervint à son heure quand le professionnalisme dévorant des temps modernes annula tous les artifices, tous les systèmes D pour joindre les deux goûts. Au vrai, l'idée Sedan pour l'époque valait mieux qu'un gadget ou qu'un simple truc. Elle fut le fruit d'une réflexion et son ajustement fignolé à une conjoncture précise. Comme les Laurents fabriquaient du drap et qu'ils installaient bientôt l'instituteur-entraîneur Dugo Guez au poste de directeur commercial, l'UA Sedan Torcy fabriqua du joueur professionnel. Les centres de formation sont devenus aujourd'hui une de ces initiatives fulgurantes récupérées par un professionnalisme dépensier pour adoucir sa dette. Ils sont de surcroît les étendards d'un milieu fatigué de voir sa moralité mise en doute et qui a trouvé ce beau moyen pour se justifier. Il reste que les centres de formation sont devenus une obligation et qu'ils coûtent les yeux de la tête nous y reviendrons. Dans tous les cas, la formation paraît ici surgir sous la contrainte économique comme un biais, une façon d'essuyer la tempête avant de reprendre l'habitude de mener grand train. Il paraît clair que dans un milieu qui n'avait pas poussé très loin son souci de la recherche, les principes se dannaient débouchèrent sur une efficacité quasi immédiate. Vingt-cinq ans après, ils inspirent encore tout un monde qui a bien changé. On vous le concède. Je suis arrivé à Sedan en 1965. Je logeais au foyer des jeunes du club, un grand appartement pour six pensionnaires. Les âges allaient de 14 ans à 19 ans. Les plus âgés, 19-20, possédaient un studio en ville. Mais nous nous retrouvions tous pour les repas. Nous étions 12 à table. La grande occupation du soir, la télé. Le matin, je me levais à 6h45. L'entraînement commençait à 7h15. Je le suivais avec les amateurs. À 17 ans, il m'arriva d'être pris dans le groupe des pros. J'avais 18 ans et quelques matchs de division derrière moi quand M. Dugoguiz me dit « Tu viens avec nous ? » Revenons aux 14 ans de Moustapha Daleb. Bonhomme frisé, regard interrogateur, toute petite cylindrée qui s'apprête à prendre dans les 12 mois qui viennent 17 cm. C'est dire qu'à cet instant, il ne pèse pas lourd et ne fait pas son âge. Mais il suit fidèlement le programme. L'entraînement du matin dure 40 à 45 minutes, très intense. Parfois il neige, on aime ça. On se permet beaucoup de choses sur un terrain enneigé, avec ou sans ballon. J'arrive juste à temps à 8h pour mon premier cours au CET de Sedan. J'ai choisi la branche électrotechnique. 8h-12h et 14h-18h. À 18h30, entraînement avec les amateurs, extinction des feux à 20h. Quand je rentre au foyer, le repas est tiède ou je ne le prends pas. Je fonce au lit, crevé. Dans les petits matins froids et dans les nuits opaques d'Émile Halbo est en train de naître un virtuose du ballon rond. Mais la carrière scolaire de l'élève d'Aleb en subit le contre-coup. Il s'agit d'une longue résistance contre la décision inéluctable qu'il va falloir prendre. Elle dure 3 ans. Après quoi, le roi du certificat d'études jette l'éponge. Ce n'était plus possible de faire les deux. D'ailleurs, j'allais de plus en plus souvent avec les pros à 16h. Dernier aveu de celui qui abandonne, le vrai problème au fond était peut-être que les études ne m'intéressaient pas. En est-il si sûr ? Il convient de ne pas forcer la note, de tomber dans le mélo le plus facile, celui des gosses qu'on exploite qu'on envoie à la mine avec leur gamelle. Daleb dit « C'était quand même une très bonne école, de la vie et du foot. » Mais... Car il y a un mais, d'où naîtra en partie l'échec encore lointain de Sedan, du football usine, sur lequel il faut se pencher. Un tout-bip formidable s'occupait du club, des jeunes, un homme que je respecte, qui m'a marqué, un médecin attentif à la personnalité de celui qui lui faisait face. Il ne pouvait suffire à la tâche. Je suis d'accord, il faut faire travailler les jeunes très tôt. Nous avons pour cela les exemples des pays anglo-saxons et de beaucoup d'autres. Dans toutes les disciplines, la formation avance la limite d'âge, mais elle doit être suivie de très près par la médecine, ou alors, il y a risque de catastrophe. La médecine sportive est une invention récente, en passe de devenir tentaculaire. Elle se propose de tout rationaliser, sinon de tout réjenter. Des conflits sérieux, larvés ou exprimés l'opposent déjà aux techniciens du sport qu'elle voudrait supplanter. Car la médecine installée sur les sportifs cobayes qu'elle découvre avec ravissement, comme elle pêchée de gourmandise, elle ne réduira jamais l'individu à ses impératifs. Elle l'aidera seulement et c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà qu'à Sedan, faute de moyens, elle n'offrait même pas ce premier coup de main. Quelques visites rudimentaires, tensions, électrocardiogrammes, servaient de structure médicale à une clientèle de jeunes gens sollicités au maximum de leurs possibilités et dont on voulait faire des athlètes de rang professionnel pour longue durée. « Je n'ai pas peur de dire qu'on a forcé la mécanique de quelques gars », accuse Daleb. Tout était trop axé sur le physique, sans que l'on ait pris des précautions d'usage. Certains l'ont payé, le club aussi, le premier. Mais le club, s'enfonçant dans cette erreur, s'y voit-il contraint, faute de moyens, la commet-il par incompétence ou, dernière hypothèse, par cynisme, son projet étant de n'utiliser qu'un temps les joueurs formés à bon marché pour les refiler aux copains à un prix restant à débattre. « Je crois surtout que le club manquait d'ambition », répond Daleb. « Il ne s'est pas remis en question. Il a vécu sur son acquis. Cela ne l'aurait pas ruiné de s'offrir un cabinet médical qui lui aurait permis de prolonger l'aventure. » Les chiffres du groupement professionnel des clubs font ressortir que pour le compte de la saison 76-77, 367 jeunes étaient préparés dans les clubs à statut professionnel, soit Division 1, 157 stagiaires et 106 aspirants, Division 2, 81 stagiaires et 23 aspirants. En conclusion de cette étude, il apparaît que le coût moyen d'un joueur en période de formation était de 5 millions anciens par an et par joueur pour la saison 75-76. Cette charge est très lourde pour un résultat aléatoire, même dans le cas d'écoles réputées comme Nantes et Saint-Etienne. « D'un centre de formation, on n'est jamais sûr de sortir de futurs joueurs professionnels, » dit Daleb. Le problème reste donc posé de savoir s'il ne vaudrait pas mieux parfois investir dans l'achat de un ou deux joueurs de classe. Je ne suis pas contre la formation des jeunes, au contraire, à condition qu'elles ne répondent pas à une mode, une obligation et en prenant le maximum de garantie. Il y a le problème aperçu sous l'angle du rendement, de la gestion et l'en craint nécessairement un autre, celui des déchets. Il y a l'usine et sa pollution. Le professionnalisme, c'est le miroir aux alouettes reprend d'Alem. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Limitons le nombre des appelés. Dans l'intérêt de tout le monde, visons la qualité plutôt que la quantité. Dans un deuxième temps, pour ceux qui auraient échoué au niveau supérieur, prévoir leur accueil dans le circuit du football dans son ensemble, qu'ils fassent le métier qu'ils ont appris et qu'ils en vivent décemment. Il faut éviter l'échec. Absolument. On nous dit de plus en plus qu'il n'est pas possible d'être un grand joueur et de suivre ses études. C'est un problème d'autorité des dirigeants et de discipline des joueurs. Si un sedan m'avait poussé vraiment, j'aurais pu continuer. Le credo de Moustapha Daleb se prononce sur un ton sévère. C'est que derrière la belle idée de formation se cachent des motivations plus ou moins pures. Elle pose le problème d'une certaine moralité et d'une certaine époque. Nous demandons à Daleb s'il n'a pas le sentiment que, sous la démagogie des mots, on cherche surtout à fabriquer du joueur. « Et que fait-on avec les sténodactylos ? » dit-il. « Il faut accepter ce monde. Le football professionnel est installé sur une société de consommation. On forme des joueurs pour les utiliser. J'en ai bien conscience. Vous avez votre idée pour y changer quelque chose ? » Allez, Paris Saint-Germain, jouez ! Paris Saint-Germain, chantez ! Paris Saint-Germain, allez les parisiens ! Paris Saint-Germain, 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 Paris Saint-Germain,